bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecin classique je décide de quitter la blouse blanche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionnent se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté aujourd'hui j'ai la joie l'honneur et et une excitation d'accueillir mon ami camille sphèse pour nous partager comment camille danse avec le chaos merci nathalie de m'accueillir avec grand plaisir camille juste avant de te donner le micro j'ai envie de raconter aux personnes qui nous écoutent comment on s'est rencontré parce que ça remonte à pour moi une vie d'avant j'ai envie de dire c'était un moment de transition je me rappelle encore que je commençais à chercher sur les cercles de femmes c'était pas à cette époque il n'y en avait pas tant que ça en région parisienne et je suis tombée sur les tentes rouges et je suis tombée sur toi et je me suis retrouvée à une tente rouge que tu as animé chez toi et voilà il y a quelque chose qui s'est connecté puis après on a continué à se rencontrer à d'autres événements où justement on abordait ces questions du féminin du masculin des hommes des femmes de vivre en collectivité de revenir à notre nature profonde et tous ces sujets là c'est des sujets que nous partageons et quand j'ai lancé le podcast il y a quelques temps là et j'ai réfléchi aux personnes que j'ai envie d'entendre sur ce sujet du chaos qu'on est en train de traverser et un chaos auquel on pense pas forcément qui est pour moi un chaos créateur forcément j'ai pensé à toi d'autant plus que j'ai eu la chance de recevoir ton livre ton dernier livre vulnérable qui est sorti à l'automne dernier et pour moi il y a plein de pépites dedans donc voilà est-ce que tu pourrais te définir ma chère âme venue t'incarner dans un corps d'humaine ouais me définir alors ben alors je vais te dire un peu comment ouais ma garde visite on va dire peut-être c'est peut-être plus simple pour moi de commencer par là moi je suis psychologue donc clinicienne je travaille aujourd'hui en tant que thérapeute mais j'étais aussi une partie de mes activités qui sont dédiées à des espaces de développement personnel pour les femmes donc tu parlais de la tente rouge de paris que j'ai créé en 2011 et puis en fait depuis voilà je j'ouvre ces espaces de paroles et de je dirais de prière en tout cas aujourd'hui je le dis comme ça pour les femmes pour que les femmes puissent voilà se déposer déposer leurs paroles s'entendre et puis c'est ce qui m'a amené aussi à écrire donc ce second livre vulnérable et puis la puissance du féminin qui est sorti il y a quelques années j'ai l'impression que c'est tellement figé et incomplet comme définition mais bon ça me permet peut-être de me situer pour ceux qui ne me connaissent pas c'est bien c'est tu nous partages ta partie terrestre oui c'est ça mental a besoin de comprendre pour cerner pour cadrer et après le reste je pense que ça va se révéler au fur et à mesure là de notre échange mais d'ailleurs tu vois je trouve que ça a une belle transition un des rituels dans ce podcast c'est que je propose à chaque fois une petite bulle de reconnexion ça c'est quelque chose que j'avais observé dans tout ce que je regarde moi sur les réseaux sociaux où ça va toujours très vite c'est toujours très intense et de prendre un temps juste de respirer ensemble de se connecter à tout ce qui nous entoure mais j'aime bien guider ce petit moment et ben là comme j'ai une invitée j'ai envie de te proposer si tu te sens de nous guider quelques minutes juste oui super ouais avec plaisir une petite bulle où on ferme les yeux ouais c'est ça ouais sauf si vous conduisez gardez les yeux ouverts si vous êtes sur la route mais sinon ok je vais fermer les yeux aussi et puis je vous invite à fermer les yeux et à prendre tout d'abord une grande inspire et puis à l'expire laisser descendre la présence l'attention dans le bassin laisser descendre le souffle qui vous relie à la terre puis peut-être on peut le faire deux ou trois fois juste prendre le temps avec ces allers-retours du souffle de nous poser de nous installer ici et maintenant dans notre cercle dans notre espace et puis en descendant dans cet espace intérieur je vous invite tout de suite direct à plonger au coeur du coeur de votre coeur dans cet espace de cet espace sacré j'ai envie de dire mais c'est comme cette cathédrale en fait cet espace qui a qui est inviolé qui est l'espace de la gratitude et juste de pouvoir installer votre présence dans cet espace pour voilà être pleinement à l'écoute de notre échange et puis quand vous y êtes et bien je vous invite tranquillement à ouvrir les yeux merci merci à toi ça me fait du bien de me poser là aussi et ça me ramène à tous ces moments d'échange et de partage qu'on a vécu en vie antérieure et non vraiment t'es l'une des premières femmes qui m'a initiée qui m'a autorisée à aller plonger dans ces profondeurs là qui nous dépassent et danser avec le chaos pourquoi pourquoi j'ai eu envie de t'inviter ici j'ai envie de savoir comment ça résonne pour toi qui est une prétresse j'ai envie de dire de la déesse l'unus ça me va bien comme définition merci je vais me présenter comme ça la prochaine fois génial ce chaos qu'on vit collectivement je pense qu'il y a une partie de moi qui a extrêmement confiance dans le fait que ce chaos il est créateur justement c'est ce qu'on disait juste avant qu'on ouvre le micro je crois c'est ce que tu disais il y a une partie de moi qui a vraiment foi que cette porte ce passage par lequel l'humanité est en train de passer ça nous amène vers quelque chose de un monde plus fraternel plus solidaire plus conscient plus respectueux de la nature plus équitable plus libre vraiment j'ai enfin quand je dis ça j'ai presque pour y en pleurer quoi j'ai vraiment foi en ça et je perçois enfin je me raconte l'histoire que je me raconte en tout cas sur ce qu'on est en train de vivre c'est vraiment cette histoire de naissance quoi c'est à dire que la naissance ben on s'en rappelle pas mais pour peut-être enfin on s'en rappelle pas mais on peut imaginer que c'est intense il y a vraiment cette intensité que je vis moi dans mon quotidien puis que je vois autour de moi elle est nécessaire je dirais cette intensité c'est elle qui va aussi nous pousser à aller trouver les meilleures ressources à se remonter les manches à regarder nos ombres à dépasser nos peurs à faire des deuils enfin d'une certaine manière on ne peut pas vivre sans je ne pense pas qu'un monde puisse naître sans ce chaos et en même temps par moment il y a une partie donc ça c'est un peu la partie sage qui voit les choses comme ça puis après il y a la partie rebelle j'aurais aussi pu me définir comme ça un peu sage et un peu rebelle et la rebelle en moi qui me sent assez révoltée en fait par ce qui est en train de se passer je crois que on voit bien j'ai pas du tout envie de convaincre qui que ce soit ici parce que vraiment c'est la posture dans laquelle je me sens le plus confortable depuis deux ans mais on voit bien qu'on a tous un regard très différent sur ce qui est en train de se passer moi je fais partie de ceux qui ne croient pas tellement à la enfin qui croient en tout cas je crois qu'il y a un énorme décalage entre le danger de ce virus et la manière dont il est traité et que du coup pour moi ce qu'on est en train de vivre c'est pas du tout un problème sanitaire c'est vraiment une crise politique et je me sens vraiment révoltée du manque de liberté des deprivations de liberté qui augmentent chaque jour et aujourd'hui on se parle le jour où Macron dit je sais plus c'est moi exactement mais bon en gros je vais faire chier les non-vaccinés je me dis putain pour une entrée en campagne de notre président c'est dur quoi enfin voilà il y a vraiment cette c'est cette dualité cette polarisation de la société et mon je dirais mon moi mon positionnement depuis depuis toujours en fait par rapport à ce qui se passe sociétalement c'est de revenir à l'individu en tout cas en tant que psychologue c'est ma vision des choses c'est que mon impact en tout cas et du coup l'endroit où je pose aussi ma foi c'est évidemment qu'il y a des choses qui ont besoin de changer sociétalement et en même temps c'est possible s'il y a des choses qui changent intérieurement et je dirais mon combat à moi enfin c'est pas vraiment mon combat mais voilà ma foi à moi je la place plutôt dans cet endroit là et du coup ça veut dire concrètement d'essayer déjà moi d'être dans cet espace qui soit pas qui nourrisse pas de tensions qui nourrisse le moins de jugement possible le moins d'opposition possible parce que je crois qu'avant tout enfin je sais pas comment ils croient mais ce virus il nous sépare tous les uns des autres et cette division je pense que c'est ce qu'il y a de plus délétère donc comment je peux et ça j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que j'arrive à faire ça a été une grande question pour moi après tu me dis si je parle trop mais ça a été une grande question au départ de me dire mais si je suis pas si j'ai pas le même avis que ma famille que mes amis que mon compagnon j'en sais rien comment ça va se passer quoi et j'ai pu vraiment expérimenter tout l'amour qui était présent dans mes relations parce que nos différences n'ont jamais créé de de tensions en fait alors que moi j'appréhendais beaucoup ça peut-être parce que je suis sensible aussi mais tu sais c'est fou ça résonne vraiment avec l'un des derniers podcasts que j'ai que j'ai d'épisodes du podcast que j'ai diffusé c'est ma prière pour 2022 et une de mes prières c'est d'avoir la force de garder mon coeur assez ouvert pour accueillir deux expériences opposées deux réalités opposées sans qu'il y en ait une qui essaie de prendre le dessus sur l'autre c'est ce que tu dis en fait c'est quels que soient nos avis différents dans ce qui est en train de se passer dans nos choix qu'est-ce qui nous réunit en fait au-delà de ça ouais exactement et c'est tout à fait enfin tu vois je n'ai pas entendu cet épisode mais c'est tout à fait cette image aussi c'est vraiment pour que ce soit possible il faut aimer plus quoi aimer plus ou aimer plus et en fait je pense que c'est assez facile enfin je lisais tout à l'heure une citation de Marianne Williamson dans le livre de Florentine Donoua-Wong que vous connaissez aussi de l'intelligence amoureuse et je n'ai plus exactement la citation mais en gros Marianne Williamson elle dit on ne souffre pas de l'amour qu'on n'a pas reçu mais on souffre de l'amour qu'on n'est pas capable de donner aujourd'hui dans le présent et en fait ça m'a vachement parlé parce qu'il y a un endroit où quand j'arrive à aimer plus justement je me dis mais en fait c'est hyper facile pourquoi est-ce que j'ai tenu tout ce temps avec cette fermeture tu vois je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis mais moi ça me parle complètement il y a un truc qui fait c'est de lâcher un peu le mental qui est toujours accroché au passé pour revenir à là ici maintenant est-ce que je peux devant sa situation devant ce chaos qu'il soit extérieur ou intérieur parce que comme tu l'as dit en fait c'est peut-être lié c'est bien est-ce que je peux avoir de l'amour pour tout ça ouais 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 et du coup le fait de pouvoir quand même sentir qu'il y en a d'autres qui mettent de l'amour sur ce chaos sentir que on est plusieurs nombreux à avoir cet espoir que ce chaos ça donne une meilleure société etc enfin je pense que plusieurs nombreux même en fait on est tous à espérer ça c'est c'est soutenant aussi c'est-à-dire que du coup je vais me focaliser sur l'action les actions que je peux avoir le positif pas donner trop de place à la peur et je pense que ça ça change vachement de choses quoi et en quoi pour toi est-ce que accueillir sa vulnérabilité c'est bon c'est un super pouvoir aujourd'hui ben je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup on se met à beaucoup à croire à ce discours que si on est encore plus dans le contrôle on va avoir encore plus de sécurité ce qui est complètement je dirais la conséquence logique de la montée de la peur c'est-à-dire que face à cette montée de la peur j'ai envie d'avoir plus de sécurité du coup je demande plus de contrôle enfin ça c'est je veux dire un mécanisme de base d'un processus psychique évident quoi donc du coup on se met à croire qu'on pourrait faire un certain nombre de choses pour être en sécurité et sauf que ce n'est pas possible et d'ailleurs on le voit bien ça ne marche pas tout ce qu'on nous propose pour être en sécurité ça ne marche pas parce que derrière ça ça vient toucher notre insécurité fondamentale en fait nos insécurités où qu'elles se situent dans notre vie et du coup je crois que accepter notre vulnérabilité accepter notre fragilité notre insécurité notre impuissance notre limite le fait qu'on soit mortel le fait qu'on ne peut pas tout contrôler qu'on ne peut pas s'empêcher de tomber malade ou de transmettre un virus et bien d'une certaine manière accepter ça transmettre un virus peut-être on peut faire des efforts pour mais en tout cas tomber malade ou mourir on ne peut pas tellement s'empêcher accepter ça c'est tout d'un coup renoncer à toutes ces barricades qu'on est en train d'installer et bon là c'est exacerbé en ce moment mais en fait je pense que c'est enfin voilà donc toucher notre vulnérabilité finalement ça permet de faire tomber ces barricades et du coup de revenir à quelque chose de plus juste dans notre réalité simplement existentielle que voilà je discutais avec une amie qui me disait mais regarde de n'importe qui enfin on peut une tuile ça peut arriver à tout le monde ben justement en fait oui je peux me faire écraser demain je peux tomber me casser la cheville demain et j'ai pas de garantie pour ça en fait la vie elle a pas de garantie et prendre le risque de vivre ben c'est prendre c'est prendre des risques en fait tout simplement du coup apprivoiser sa vulnérabilité c'est apprivoiser le risque en fait d'une certaine manière c'est c'est oser oser plus grand ça c'est Bronnie Brown qui dit ça mais ouais et du coup tu vois en t'entendant et en ayant lu le livre pour moi d'accueillir ma vulnérabilité accueillir ce monde de risque mais ça me donne encore plus de force pour rentrer à l'intérieur et d'oser des choses qu'avant je n'osais pas tu vois c'est comme si ça me permettait d'élargir ma zone de confort à des endroits où je n'allais pas avant c'est assez paradoxal comme sensation parce que théoriquement on pourrait dire la vulnérabilité tu restes enfermée dans un espace restreint ouais et du coup c'est pour ça que c'est l'apprivoiser d'une certaine manière moi l'image que j'ai c'est comme si notre seuil de tolérance au danger il pouvait il pouvait diminuer ou en tout cas on pouvait du coup pouvoir prendre plus de risques justement parce que finalement ce qui nous fait refuser cette vulnérabilité c'est la peur de nous sentir vulnérables donc du coup comme on a peur d'être vulnérable on reste juste avant ce seuil j'en parle comme ça dans le livre pour moi il y a vraiment un seuil qui se franchit avec la vulnérabilité juste avant le seuil on a peur du coup on est dans le contrôle on ne veut pas y aller etc et puis en fait quand on ose quand on expérimente alors évidemment moi j'ai cette expérimentation je l'ai vécue depuis dix ans dans des cercles de femmes qui sont des espaces protégés où la communication elle est très particulière où du coup on sait qu'on est en sécurité et on peut dans cet espace sécurisé expérimenter ce que ça fait de montrer ses failles de dire qu'on n'y arrive pas de pleurer de montrer sa fragilité parce que après on va repartir dans notre vie on a besoin d'espaces aussi qui soient un peu à part on ne peut pas se sentir vulnérable comme ça tous les jours en allant au boulot pendant le métro avec nos enfants enfin c'est pas possible mais se ménager des espaces pour expérimenter que finalement cette vulnérabilité à partir du moment où je la ressens dans mon corps et où je la nomme face à des témoins tout d'un coup elle n'est plus du tout effrayante et tout d'un coup au contraire elle est mon outil de sensibilité elle est mon outil pour me connecter au monde en fait et c'est vrai qu'on a en tout cas moi dans mon expérience j'ai eu besoin de la vivre dans des espaces protégés pour la prévoiser c'est drôle l'analogie que je fais c'est un peu alors ça va être un peu humoristique je le dis en mode humoristique c'est comme un vaccin tu explores cet espace de vulnérabilité dans un espace sécure en fait quand tu n'es pas malade pour t'habituer pour descendre ton seuil et pouvoir sortir justement de sa zone de confort pour que quand tu vas sortir de cet espace protégé que tu puisses en fait aller toujours apprivoiser tout ce qui va se présenter et c'est un peu oui oui c'est ça exactement c'est rigolo mais c'est tout à fait ça et on discutait de ça aussi avant de commencer l'enregistrement et je trouvais que c'est intéressant de revenir dessus tu disais en fait notre vulnérabilité c'est ce qui nous permet de sentir et de sentir qu'on est vivant et que c'est important en fait en tant qu'être humain et que tout le challenge en ce moment c'est de garder assez d'espace pour rester dans cette sensibilité sans non plus qu'elle prenne le dessus oui on disait ça parce que je disais qu'il y a des moments en tout cas par exemple en ce moment je me sens assez déconnectée enfin je me sens pas déconnectée mais je me sens pas touchée je me sens pas ébranlée par ce qui se passe autour de nous comme j'ai pu l'être à d'autres moments et du coup il y a quelque chose qui est reposant de ne pas être ébranlée et en même temps on disait bah en même temps si je suis si je suis pas du tout ébranlée si je peux pas être mon coupé je suis plus en lien aussi avec ce qui se passe et donc du coup je vais plus ni me révolter ni m'émouvoir ni me questionner donc bah évidemment notre sensibilité et notre vulnérabilité elle nous permet d'être d'être en lien avec le monde d'être en lien avec ce qui nous arrive avec notre environnement et bah je pense que si en tout cas moi je vois aujourd'hui tu vois dans ma pratique en cabinet je vois des gens qui sont je pense qui sont impactés par ce qu'on vit et qui ont pas d'espace pour justement faire cette petite bulle qu'on a faite toutes les deux ensemble c'est à dire que des espaces finalement pour digérer tout l'émotionnel qui est tellement sollicité par les médias par les conversations dans les rues je faisais du footing dans un parc ce matin j'ai croisé des papys des mamies avec leurs chiens ils parlaient tous du Covid bon voilà donc on a besoin d'espace pour digérer pour processer pour libérer ça en fait je dirais vraiment pour moi c'est des espaces de silence en fait c'est des espaces de silence de gratitude de recueillement de connexion à soi-même on met les mots qu'on veut dessus mais du coup je ne me souviens plus trop de ta question ma question c'est comment trouver le juste équilibre entre notre sensibilité qui nous permet d'être lié au monde mais pas l'hypersensibilité qui fait qu'on est pris dans cette boucle cette spirale et ta réponse c'est revenir à soi et s'offrir des espaces réguliers de silence de reconnexion de digestion en fait digestion exactement de digestion de nos émotions parce que là c'est vrai que c'est une vraie j'en parlais tout à l'heure c'est une je ne sais plus c'est qui d'ailleurs c'est une coach que je suis qui est très crue qui parle de diarrhée émotionnelle c'est un peu c'est un moment en train de traverser je trouve ouais 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 bah c'est ça complètement ouais je et puis du coup et en même temps qui est il y a c'est un enfin je vois aussi un chaudron qui est alimenté quoi il y a le feu sous le chaudron qui est alimenté chaque jour enfin en permanence en fait bon bah ce chaudron on va faire confiance que c'est un chaudron alchimique et que ça nous sert posons l'intention si on a des milliers et des milliers à poser cette intention ça va forcément se manifester en tout cas je nous sens enfin quand je parlais de la confiance tout à l'heure que ce qu'on traverse ce chaos est créateur de quelque chose de plus lumineux pour la suite euh enfin je sais pas trop ce que je peux partager ici publiquement mais je ouais j'ai vachement confiance en ça en tout cas une des raisons pour lesquelles j'ai créé un podcast c'est justement sortir des filets de censure des réseaux sociaux oui non mais c'est pas enfin moi je nous sens vachement soutenus d'une certaine manière mais je sais pas trop quelle réalité je mets derrière mais en tout cas je me sens vachement soutenue par ma foi voilà c'est ça je peux le dire comme ça c'est peut-être plus juste mais ouais donc il y a une partie de moi qui doute pas du tout en fait que ce soit pour le mieux pour ce changement aussi enfin je pense beaucoup voilà tu sais à ces gens qui mesurent les les vibrations de la terre je crois qu'il n'y a aucune c'est pas vraiment des études scientifiques qui permettent de mesurer ça mais c'est assez empirique il y a des outils de mesure et puis on se rend compte que la terre elle vibre de plus en plus fort beaucoup plus et de manière vraiment hyper exponentielle depuis quelques années et encore plus depuis quelques mois etc bon ben voilà on le sait aussi quand on fait une diète ou on travaille avec les plantes ou un jeûne enfin je sais pas on change de vibration quand on change son alimentation enfin peu importe et ça demande ça libère les toxines ça fait mal dans les os si on a des tensions enfin voilà il y a tout ce réajustement en fait de nos corps aussi qui doivent suivre le rythme de cette de cette montée vibratoire de la terre on est en train de vivre un reset vibratoire ouais ouais je le nomme pas comme ça je sais pas mais oui probablement ouais et peut-être dernière question moi qui me que j'avais vraiment envie de te poser quand tu m'as fait rencontrer la déesse de Nice comment elle est arrivée à toi en fait très techniquement empiriquement à force d'appeler mon manuscrit vulnérable 1, 2, 3, 12 à un moment j'en avais marre du coup je l'ai appelé vulmus mon manuscrit vraiment pour l'enregistrer sur mon ordinateur et puis je l'ai envoyé comme ça à mon éditrice qui m'a dit mais quand j'ai reçu ton texte enfin quand j'ai reçu la pièce jointe je pensais qui t'avais inventé un animal mythologique enfin quelque chose qui s'appelait vulmus et du coup de là est venue l'idée de créer cette déesse et puis du coup tout de suite en fait c'était vraiment la déesse oubliée la déesse qu'on avait arrêtée de prier et puis ensuite du coup je me suis dit en fait finalement c'est vraiment quand on est vulnérable on a l'impression d'être tellement le seul à ne pas y arriver le seul à être anormale je parlais de ça avec mon fils ce matin je lui racontais quand j'étais ado comme je ne me sentais pas bien dans mes vies et dans ma peau et il me dit mais pourquoi tu ne te sentais pas bien maman et je lui disais bah oui parce que je me sentais différente des autres en fait je me sentais incomprise je me sentais à côté de la plaque et donc en fait j'avais l'impression d'être la seule je pense qu'on a tous eu cette sensation là mais dans cet état de solitude et presque d'anormalité je dirais il n'y a plus on ne sait plus vers qui se tourner et donc cette déesse je trouvais qu'elle venait aussi voilà pour tous les oublier quoi c'est un peu l'ami secrète ouais c'est peut-être tu sais l'enfant à qui on parle quand on est petit c'est ça peut-être en tout cas moi ça m'a fait du bien d'aller à sa rencontre et franchement ça me part vraiment ce que tu dis de cette sensation de se sentir extraterrestre anormal et en fait moi la lecture de ton livre m'a permis de m'autoriser encore plus à être dans l'accueil de toutes les parties de moi et surtout celle où je me sentais isolée seule et que j'ai jugé moi-même en fait au-delà des regards extérieurs donc vraiment c'est un beau cadeau à se faire merci je vous remontre là si vous regardez sur YouTube avec Camille qui cette couleur te va très bien d'ailleurs que tu porterais le plus chaud de l'hiver une framboise et ma toute dernière question c'est quels sont tes bébés projets pour 2022 mes bébés projets alors j'ai un projet de programme pour petit bambou sur la vulnérabilité et un projet de formation en ligne pour un média je n'en dis pas tellement plus parce que c'est vraiment là pour le coup ce n'est pas tellement lancé et puis surtout en fait moi j'ai fait une formation l'année dernière en sophroanalyse que j'ai terminé là au mois de mars et du coup j'ai vraiment envie enfin mon projet cette année c'est vraiment de déployer ça et de d'installer en fait cette posture de thérapeute en sophroanalyse et de sentir que je peux accompagner les gens qui viennent me voir pas que en créant des espaces dans les cercles comme je l'ai fait depuis dix ans mais aussi vraiment accompagner chacun avec sa problématique pour libérer transformer apaiser les choses donc c'est pas voilà c'est pas un projet grandiose mais pour moi c'est vraiment si quand même ça fait partie de ta mission et ça vient enrichir déjà ce que tu fais et dans tout ce que tu fais moi je me rappelle on avait expérimenté il y a quelques temps que je t'avais interviewé du chant spontané avec toi c'était ça ça continue à être là toujours c'est toujours présent ouais donc merci infiniment Camille pour ce temps de partage ensemble dans nos vulnérabilités et j'ai envie de dire dans la joie aussi avec ce chaos dans ce chaos bah merci à toi Nathalie de m'accueillir dans ton podcast avec grand plaisir et donc si vous voulez aller plus loin dans l'univers de Camille donc surveiller la sortie dans Petit Bambou mais surtout abonnez-vous au compte Instagram de Camille où tu publies vraiment des posts très inspirants on mettra aussi le lien de ton site internet pour suivre tes actualités et puis si vous habitez du côté de Bordeaux c'est là où tu consultes oui c'est ça exactement yes merci pour tout ça merci Nathalie pour cet échange merci à très bientôt si vous avez aimé cet épisode s'il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci